Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Chers amis, vous êtes nombreux à me demander comment vous pouvez m'apporter votre soutien. C'est très simple. Vous pouvez vous abonner ou me laisser une note ou un commentaire sur Appel Podcast, Spotify ou YouTube. Cela me fera très plaisir et aidera rencontres surnaturelles à être davantage mise en avant sur votre plateforme d'écoute. J'ouvre le mois d'avril en vous emmenant pour une nouvelle destination chère à mon cœur. Quand je visualise en rêve un pays dans lequel je me sens chez moi, immédiatement, je vois l'Écosse. En particulier la ville d'Édimbourg. Ces ruelles sombres au caractère encore très victoriens m'ont toujours attirée. Et sans doute aussi la présence de ces multiples fantômes, son cimetière très habité et... Ces souterrains qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. C'est dans ce cadre que je pose ma plume et mes personnages aujourd'hui. Pour un épisode sur fond de chasse aux fantômes, hantiste teinté d'amour obsessionnel et... envie de gloire. Avant de démarrer, petit clin d'œil à Jérémy, il y a qu'à l'homme sous le pommier, qui m'écoute régulièrement et qui me disait qu'il part justement à Édimbourg dans les jours prochains. J'espère que tu penseras à moi pour récolter des histoires étranges sur place. Bon voyage ! Vous écoutez Rencontres surnaturelles. Épisode 10, la proie. Charles était en train de préparer son sac comme à chaque fois qu'il s'apprêtait à rejoindre ses amis sur un site pour mener une nouvelle enquête. Il vérifia que ses K2, ses détecteurs de champs électromagnétiques, l'ami fidèle du parfait chasseur de fantômes, étaient bien chargés. Il glissa quelques batteries complémentaires. On ne savait jamais ce qui pouvait se passer et les entités avaient souvent tendance à se servir librement dans l'énergie fournie par ses petits appareils. Il chargea aussi un ou deux REM-pods, des capteurs permettant de détecter toute variation dans les champs électromagnétiques environnants et qui permettaient de voir ou interagir avec une potentielle présence paranormale. Il glissa dans son sac son nouveau pendule et ses baguettes de sourcier. Il avait très envie de les essayer ce soir. Nils, son ami depuis le collège, lui avait dit avoir vu un groupe d'enquêteurs français, tenter l'expérience régulièrement et que cela avait donné des résultats très intéressants. Charles avait toujours eu un don naturel pour la communication avec l'au-delà. En tout cas, il en était persuadé. Il n'y avait jamais rien eu de vraiment flagrant. Mais il avait toujours ressenti une sorte de connexion, d'échange avec des esprits ou des présences dans le vieux presbytère familial du centre d'Édimbourg, là où il avait passé son enfance avec sa mère et ses trois sœurs. C'était le souvenir de cette tension, de cette sorte de crépitement intérieur et profond quand il sentait que quelqu'un était présent dans la pièce, qu'il aimait éprouver encore à chaque enquête et qui avait motivé son envie de se lancer dans les enquêtes paranormales et la chasse aux fantômes. Il trouvait incroyable d'être le seul à pouvoir entrer en contact avec les présences invisibles qui venaient à leur rencontre et de sentir leurs mouvements autour de lui. Il avait créé sa chaîne en ligne, il y avait maintenant cinq ans, se spécialisant dans tous les lieux hantés d'Écosse et du Royaume-Uni. Et il y avait de quoi faire. Aujourd'hui, il avait décidé d'aller explorer les catacombes et souterrains d'Édimbourg avec ses deux amis fidèles Nils et Marie, qui apparaissaient régulièrement à ses côtés au fil des enquêtes sur la chaîne. Ce lieu était particulièrement célèbre pour le grand nombre de présences ou d'entités ou encore de phénomènes étranges constatés dans ses couloirs sombres. Avant de partir, il se souvint qu'il s'était promis d'essayer la planchette Ouija qu'il avait trouvée sur une brocante la semaine dernière. Il s'était toujours refusé à utiliser cet instrument jusqu'à présent. En effet, il en avait entendu parler plutôt en mal, comme quelque chose de dangereux, de difficile à contrôler et pouvant ouvrir des portes insoupçonnées. Mais après cinq ans à explorer les frontières du paranormal et différentes situations qu'il avait vécues et surmontées, il se sentait maintenant suffisamment expérimenté et solide pour tenter l'expérience. Nils et Marie s'étaient aussi montrés un peu réfractaires et anxieux sur le sujet. Mais il avait su les convaincre et ils s'étaient jurés tous les trois d'essayer une séance de Ouija nocturne pendant leur séjour sous la terre. La traversée d'Edimbourg en pleine nuit lui sembla presque irréelle. Dans les rues désertes, mouillées de pluie, avait l'air d'appartenir à un autre monde. Il trouva une place juste à côté de l'entrée du Banshee Labyrinthe, l'un des bars les plus hantés d'Edimbourg. Cet endroit était réputé pour avoir accueilli de nombreux phénomènes paranormaux au fil de son histoire. L'une des apparitions en particulier était l'esprit d'une femme éplorée et en colère, surnommée la Banshee, en référence à cette figure emblématique de la mythologie celte. Pleureuse, fantomatique et messagère annonçant le plus souvent la mort d'un être proche avec des cris stridents à vous glacer le sang. Mais pour ses initiés, le Banshee Labyrinthe était surtout connu pour comporter une entrée directe dans les catacombes de la ville par ses caves. Seuls quelques privilégiés avaient le droit d'y accéder. Et il s'était mis d'accord avec son propriétaire en citant le nom de son établissement dans la vidéo pour avoir le droit ce soir d'utiliser ce passage. John, le propriétaire du pub, était assez sensible et respectueux de tout ce qui était lié au surnaturel, passionné lui aussi par cet univers. Il venait de fermer l'établissement et les avait laissés pénétrer discrètement tous les trois dans le bar en passant sous le rideau de fer. Je vous offre une bière ? Oui, merci. Merci. John, essuyant sa vaisselle d'un geste machinal, profita du silence pour prendre la parole en leur jetant un regard grave et quelque peu inquiet. Soyez prudents quand vous allez descendre là-dessous, mes amis. Certaines entités ont la réputation d'être plutôt négatives, voire même malveillantes. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Merci pour cet avertissement, John. Vous inquiétez pas, nous sommes toujours particulièrement prudents. Il ne nous arrivera rien, on a l'habitude. Nils et Marie remercièrent le propriétaire également. Celui-ci leur donna une clé, ramassa ses affaires et après un dernier regard sur le groupe d'enquêteurs, il quitta l'établissement. Ils refermèrent immédiatement la porte derrière lui, tournant le verrou pour s'assurer de ne pas être dérangés pendant l'investigation. Ils avaient maintenant tout l'établissement pour eux pendant la nuit entière. « Allez, on vérifie tout une dernière fois avant de descendre. » Nils jeta un oeil à toutes les lampes torches pendant que Marie contrôlait les batteries de tous les équipements qu'ils avaient ramenés. « C'est bon, tout fonctionne. » Ils activèrent le mode avion pour éviter toute perturbation potentiellement causée par les ondes de leur portable et se dirigeèrent vers les caves de l'établissement. Arrivés en bas des escaliers, Charles se tourna vers ses amis. Ils se trouvaient dans une large pièce très sombre comportant une forte odeur de terre mouillée et de renfermée. Elle se trouvait juste au-dessus des tunnels qui sillonnaient toute la ville. L'accès aux catacombes se trouvait tout au bout de la salle plongée dans l'obscurité. « Mettez en route vos caméras et commencez à filmer. » « Oui. » « Oui, c'est fait. » « Je vais passer la caméra à Arnais pour commencer l'enquête. » Charles se tourna vers sa caméra pour la mettre en route à son tour et il commença à parler pour commenter leur progression. « Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête exceptionnelle dans les catacombes et souterrains d'Edimbourg. Je suis accompagné de Nils et Marie, comme d'habitude. « Bonjour à tous. » « Bonjour. » « Bien. » On va déjà se présenter pour que les entités qui sont présentes sachent qui l'on est. « Bonjour. » « Je m'appelle Charles Aberlord. » « Bonjour. » « Je m'appelle Nils MacMahon. » « Et moi, je suis Marie Lord. » « Avant toute chose, sachez que nous sommes tout à fait respectueux de votre tranquillité. Nous ne venons pas vous faire du mal ou vous faire peur. Nous souhaitons pouvoir prendre contact avec vous et vous poser quelques questions. » Charles continua à avancer pas à pas et à décrire tout ce qu'il voyait autour de lui. Il entretenait un rapport particulièrement fort avec certains abonnés de sa chaîne qui ne manquaient jamais de lui témoigner leur soutien et leur admiration devant son courage face aux différentes explorations qu'il avait vécues, parfois un peu dangereuses ou mouvementées. Il évitait de faire du direct sur ce type d'enquête qui nécessitait toujours un effort particulier au moment du montage pour donner toutes leurs dimensions aux différentes interactions vécues pendant l'investigation. Il expliqua à ses spectateurs où ils se trouvaient et leur fit faire un tour d'horizon via sa caméra pour qu'ils puissent se faire une idée précise de leur environnement puis passa en infrarouge. « Les amis, on a une chance vraiment incroyable ce soir. C'est un lieu dans lequel très peu ont le droit de pénétrer, extrêmement bien gardé et protégé. » Il en profita pour remercier John citant le nom du bar au passage comme il l'avait convenu. « Je crois que j'ai entendu un bruit. » La voix mal à l'aise étendue de Marie résonna dans l'obscurité. L'ambiance qui était somme tout assez bon enfant jusque-là semblait effectivement prendre une autre tournure beaucoup plus sombre et pesante. Charles se sentit très mal à l'aise ayant comme le sentiment d'être observé, guetté. Il avait l'impression d'être soudain comme une proie. Entrer dans la ligne de mire d'un prédateur féroce et tapit quelque part dans la nuit. « J'ai des frissons partout. J'ai la chair de poule. » Charles se tourna vers son ami et sentit lui-même un long frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Il sentit comme un courant d'air froid passer juste à côté de son oreille. Ils se tournèrent tous les trois vers le coin de la pièce. il leur avait semblé que le son provenait de cette direction. Inconsciemment, ils retinrent leur respiration, figés dans un silence lourd et absolu, puis, à nouveau, le rire de femme s'éleva depuis le coin le plus sombre de la salle. « Vous avez entendu vous aussi ? » Charles ne répondit pas mais s'avança directement vers l'angle obscur. « Bonjour, je m'appelle Charles. Nous ne vous ferons aucun mal. Nous sommes là pour pouvoir communiquer avec vous et vous rencontrer. » Il tendit le cadeau allumé et son voyant de détection passa directement à l'orange puis au rouge indiquant une nette perturbation du champ électromagnétique et pouvant confirmer la présence d'une entité devant eux. « Waouh ! C'est puissant ! » « Merci ! Nous sommes ravis de pouvoir faire votre connaissance. N'hésitez pas à vous avancer vers cette machine. Elle ne vous blessera pas. Elle est complètement inoffensive. Elle sert juste à pouvoir nous indiquer où vous vous trouvez et à interagir avec vous. » Le cadeau redescendit du rouge au vert inactif en un quart de seconde. Ils tendirent l'oreille mais le silence avait envahi cette partie de la pièce. « Vous êtes toujours là ? » Pas un bruit. Visiblement, l'entité qui s'était manifestée s'était maintenant évanouie, ayant sans doute interagi suffisamment à son goût avec eux. La jeune enquêtrice poussa un soupir de soulagement. C'était la première fois qu'elle était le témoin d'une manifestation aussi claire et cela l'avait complètement chamboulée. « Ça va, Marie ? Tu tiens le coup ? » « Oui, merci, Nils. Ça va, j'ai été un peu surprise, c'est tout. » « Mes amis, je pense que la soirée va être mouvementée, mais intéressante. » Nils eut un petit sourire en coin et Marie les regarda tous les deux les yeux ronds, ne sachant pas si elles devaient se réjouir ou paniquer. « Bon, allez. On va descendre plus bas vers les souterrains et les catacombes. Il est temps. » Ils se retournèrent tous les trois et s'avancèrent vers le petit escalier en pierre un peu plus loin qui descendait vers les profondeurs de la terre. Il y régnait une obscurité absolue et une ambiance à couper au couteau. Bizarrement, alors que la présence féminine avait disparu, ils sentaient pourtant toujours le poids d'un regard sur leur petit groupe. Arrivés en bas des marches, les ténèbres étaient si denses que leurs lampes torches ne semblaient pas réussir pleinement à pénétrer leur densité. Mais elles dégageaient tout de même un halo rassurant autour d'eux, un peu comme si la lumière tremblotante formait une sorte de bulle protectrice autour des trois enquêteurs. À peine arrivés en bas des marches, Nils commença à interpeller d'éventuelles entités. « Il y a quelqu'un ? « Bonjour, nous sommes Nils, Charles et Marie. N'hésitez pas à venir vers nous. Nous souhaitons communiquer avec vous. » Ils avancèrent lentement dans la pièce, laissant derrière eux les marches humides. « Si vous avez quelque chose à nous dire, un message à transmettre ou simplement envie d'interagir avec nous, venez vers nous. Nous avons plusieurs outils qui peuvent nous permettre de détecter votre présence et de vous parler. » Nils était toujours très assuré dans ce type de situation. Il n'avait pas les mêmes ressentis que Charles, mais il avait souvent obtenu des résultats encourageants avec des entités sur de précédentes enquêtes. D'un geste professionnel, il alla déposer un des REM-pod dans un des couloirs menant vers la gauche, puis un autre au milieu de la salle dans laquelle il se trouvait. Il installa une caméra statique infrarouge dans un coin de cette même pièce. « Voilà, s'il se passe quoi que ce soit, ce sera filmé et enregistré. On est paré. On peut s'aventurer plus loin dans les catacombes. » Charles lui fit un sourire et se tourna vers le couloir de droite. Il était très intrigué et se sentait comme appelé dans cette direction. « Je pense qu'on devrait aller par là, dans ce couloir. Je pourrais pas expliquer pourquoi, mais je pense que c'est par là qu'on devrait commencer. » Nils et Marie acquiessèrent et ils s'engagèrent tout droit devant eux, leurs pas résonnant sur la terre battue et un peu humide du sol. Le plafond en ogive au-dessus de leur tête créait un écho un peu sinistre. Au milieu de leur progression, ils entendirent soudain comme un long gémissement, toujours visiblement féminin, et se figèrent comme en alerte. « Il y a quelqu'un ? » Personne ne répondit. Le cadeau dans la main de Marie en revanche ne cessait de fluctuer et son voyant de s'affoler passant du jaune à l'orange puis au rouge pour enfin redescendre au vert et se calmer brutalement. « Oui, vous êtes toujours là ? Pouvez-vous toucher le petit boîtier à nouveau ? » « L'appareil est complètement inoffensif, n'ayez pas peur. » « Nous vous avons entendu, nous sommes prêts à communiquer avec vous. » Mais le silence s'était installé et à part leur respiration erratique, ils n'observaient plus la moindre réaction. À l'instant où ils décidèrent d'abandonner et posèrent le pied pour continuer à avancer dans le tunnel devant eux, un grognement presque animal et monstrueux, clairement d'origine non humaine, s'éleva menaçant devant eux. Ils eurent tous les trois un franc mouvement de recul. « Euh... les gars, vous avez entendu ce que j'ai entendu ? » Au même instant, derrière eux, le rempot se mit à émettre un son strident qui résonna désagréablement contre la voûte du plafond. Ils se mirent aussitôt à courir d'un même accord vers la source du bruit, rebroussant chemin dans le couloir sombre. Arrivé dans la grande salle principale qui menait au pied des escaliers, ils virent que l'appareil continuait à sonner et à émettre une vive lumière rouge, signalant une perturbation de son champ électromagnétique. Pourtant, la salle était parfaitement vide. Ils scrutèrent l'obscurité et éclairèrent frénétiquement autour d'eux, regardant aussi au plafond pour voir si éventuellement une chaussourie ou un rongeur auraient pu entraîner la réaction de l'appareil, mais ne virent rien de particulier. Le fait que le son soit produit en continu avec sa diode allumée indiquait de toute façon un contact prolongé avec les capteurs sensibles, infirmant ainsi de toute façon la thèse de la présence furtive d'un animal. Pris d'une soudaine impulsion, Charles attrapa son sac à dos et sortit ses baguettes de sourcils en cuivre. Il avait longuement répété chez lui pour voir comment les tenir. Il s'avança doucement devant le REM-pod, tenant fermement le socle des baguettes dans ses mains et s'assurant de les rendre parfaitement immobiles. Bonjour, je suis Charles. Vous avez manifestement souhaité prendre contact avec nous à travers cette machine par terre. Nous vous en remercions. Vous pouvez aussi communiquer avec moi à travers ces baguettes. En faisant basculer la baguette située dans ma main gauche, nous allons considérer que vous répondez non. Et si vous faites bouger la baguette présente dans ma main droite, la réponse sera oui. Est-ce que vous êtes présent avec nous ? Il sentit une sorte de fourmillement d'énergie envahir la baguette de droite, comme si elle était douée d'une vie propre. Elle s'écarta doucement mais sûrement vers l'extérieur. Nils chuchota à l'oreille de Marie. J'y crois pas. Ça marche vraiment ? C'est dingue. Marie hocha furieusement la tête, les yeux écarquillés. La jeune femme tremblait légèrement et était pâle comme un linge. Il la regarda d'un oeil inquiet. Marie, tu es sûre que ça va ? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas pour moi. Sa voix tendue et secouée semblait infirmer ses propos. Charles se reconcentra sur les baguettes qui s'étaient replacées sagement au centre, semblant attendre sa prochaine question. Merci de m'avoir répondu. Êtes-vous une femme ? La baguette de droite fila à nouveau vers son épaule. Charles, est-ce que je peux poser une question moi aussi ? Bien sûr, Nils. Vas-y. Est-ce que vous êtes décédé dans les catacombes ? Un nouveau gémissement retentit non loin de là et alors qu'il tournait la tête vers l'origine du bruit, les deux baguettes semblèrent être arrachées des mains de Charles qu'il regarda tomber au sol d'un air médusé. Tu... C'est toi qui as fait tomber les baguettes, Charles ? Mais non ! Quelqu'un me les a arrachées des mains. Arrachées ? Qu'est-ce que tu entends par arrachées ? J'ai senti une force contre moi et on a comme tiré les baguettes de mes mains pour les faire tomber. Je n'aime pas ça du tout. Je pense qu'on devrait partir. La jeune femme regarda tout autour d'elle d'un air paniqué. Neil se tourna vers Marie et lui tapota l'épaule d'un geste qui se voulait rassurant. Allons, Marie. Ce n'est pas ta première enquête. On vient à peine d'arriver et on a des résultats excellents. Il est hors de question qu'on s'en aille maintenant. Allez, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. On est tous ensemble après tout. Il ne peut rien nous arriver. Je vous dis que je n'aime pas ça du tout. Je sens que quelque chose ou quelqu'un ne veut pas de nous ici. Hé, on a des interactions comme jamais on en a eu. Tu ne vas pas nous faire rebrousser chemin juste parce que tu es mort de trouille. On est enfin en train d'aboutir à ce qu'on recherche depuis si longtemps. Charles se pencha pour ramasser les baguettes. En fait, je connais un moyen de vérifier ta théorie, Marie. Il reprit ses baguettes en main et se tourna vers l'obscurité, demandant d'une voix ferme et assurée. Souhaitez-vous que nous partions ? La baguette de droite sembla presque voler vers son épaule. Ils veulent qu'on parte ? Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Charles posa plusieurs questions successives, mais il n'obtint plus aucune réponse, les baguettes restant absolument immobiles. Peut-être qu'ils sont partis. Nous les avons sans doute épuisés avec toutes nos sollicitations. Ils n'ont sans doute plus d'énergie et il est très possible que nous n'obtenions plus aucun résultat ce soir. Souhaitez-vous que nous partions ? Et à nouveau, la baguette de droite se déplaça brutalement vers l'extérieur jusqu'à aller cogner contre son épaule. Puis les deux baguettes furent encore une fois projetées vers le sol sans qu'ils ne puissent l'empêcher. Bon, là je crois que le message est clair, non ? Charles sentait qu'ils étaient tous sur les nerfs et très tendus par ce qui venait de se passer. Nils et Marie campèchent chacun sur leur position, tendus dans leurs certitudes respectives. Il tenta d'apaiser la situation. Écoute Marie, je propose qu'on continue juste un tout petit peu. Peut-être qu'on pourrait faire la séance Ouija rapidement pour voir si on obtient quelques résultats. Et après, on pourra partir. La séance Ouija ? Non mais tu es sérieux ? Tu ne crois pas qu'on a déjà un peu trop de résultats pour tenter ça maintenant ? Mais non, justement. Le fait qu'on ait des résultats aussi forts va certainement nous permettre d'obtenir des preuves irréfutables de l'existence du paranormal. Ah, parce que tu as vraiment besoin de preuves ? Pour la chaîne, Marie. Pour la chaîne, évidemment que je n'ai pas besoin d'être persuadé de l'existence du surnaturel. Mais pour nos abonnés, pour la chaîne, le fait d'avoir des preuves flagrantes, ça change tout. Elle le regarda d'un air désapprobateur mais n'insista pas davantage. Charles alla chercher la planchette dans son sac à dos et ils s'installèrent tous en rond autour d'elle, assis à même le sol. Charles se sentait soudain bien moins sûr de lui à ce sujet. Il était presque de l'avis de Marie avec l'envie furieuse de plier bagages et de mettre fin à l'enquête pour retrouver la sécurité de la surface et les bonnes vieilles rues d'Edimbourg mouillées de pluie. Mais quelque part, lui aussi voulait en avoir le cœur net et il sentait que la qualité des interactions qu'ils avaient observées ce soir allait certainement leur permettre d'aller encore plus loin avec ce nouvel outil. Ils placèrent tous les trois leurs mains sur la goutte en bois et effectuèrent trois tours de la surface pour déclarer la séance ouverte. Est-ce que quelqu'un se trouve parmi nous ? Pas de réponse. La goutte resta parfaitement immobile. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Comme parcouru d'un frémissement très léger, la goutte commença à s'orienter tout doucement vers le oui. Merci. Vous êtes sûr de vouloir continuer ? Je ne sais pas pourquoi mais j'ai un très mauvais pressentiment. Ses grands yeux écarquillés laissaient entrevoir sa peur brute face à l'inconnu et à la clarté des réponses qu'ils avaient obtenues depuis le début de la soirée. À vrai dire, Charles lui aussi se sentait assez mal à l'aise mais n'osait pas l'avouer à ses amis. Il ne parvenait pas à se décider à mettre fin à la séance et à toute cette expérience qui n'avait jamais été aussi riche que ce soir. Il sentait peser sur lui à nouveau ce regard pesant de chasseurs traquant sa proie alors qu'il savait pertinemment qu'ils étaient seuls tous les trois dans la pièce. Êtes-vous la personne avec qui nous avons parlé tout à l'heure dans le couloir ? La goutte se déplaça paresseusement vers le oui à nouveau. Êtes-vous également la jeune femme que nous avons croisée là-haut tout à l'heure et que nous avons entendu rire ? Pouvez-vous nous dire votre nom ? Très lentement sous leurs mains crispées et dans un silence religieux la goutte s'avança vers le J s'y arrêta un moment puis repartit vers le A désigna le N puis sembla repartir vers la base pour se relever et s'arrêter finalement sur le E Votre nom ? Vous vous appelez Jane ? C'est bien ça ? Jane ? La goutte obéissante repartit tranquillement vers le oui. Marie prit la parole pour la première fois depuis le début de la séance. Nous sommes ravis de vous rencontrer Jane. Aussitôt un grognement retentit juste derrière la jeune femme terrorisée. Elle poussa un cri strident en lâchant la goutte et en mettant la main sur son épaule. On m'a griffée ! Mais si je vous dis on m'a griffée ! Elle écarta son pull pour dégager son épaule et tourna le dos à ses amis pour leur demander d'examiner la zone qui la faisait souffrir. Effectivement. Trois grandes griffures rouges y figuraient nettement. Ça me brûle ! Ça fait mal ! Je veux pas rester là ! Je vous avais dit qu'il fallait partir ! Elle se leva complètement paniquée et remonta les escaliers au pas de course. Nils la regarda partir d'un air complètement hébété. Il se leva à son tour et suivit la jeune femme pour essayer d'aller la réconforter. Charles se retrouva donc tout seul face à la planchette Ouija et presque dans la quasi-obscurité puisqu'il ne disposait plus que de son unique lampe de sa caméra harnais pour éclairer les ténèbres autour de lui. Il ne s'était pas rendu compte immédiatement qu'il avait gardé la main sur la goutte suite au départ de ses amis. Soudain, il sentit le pointeur bouger sous ses doigts et regarda fasciner les lents mouvements sur la surface en bois et grainer une à une toutes les lettres de son propre prénom. Un long frisson glacé remonta le long de son dos et il sentit les poils de ses bras se hérisser en réaction au message qu'il venait de recevoir. Alors que son cœur battait la chamade, il eut encore davantage la sensation d'être épié. Jane, êtes-vous coincé ici ? La goutte se déplaça à nouveau sur le oui. Voulez-vous que nous vous aidions à vous libérer de cet endroit ? La goutte ne bougea plus pendant un long moment pendant lequel Charles entendit le son de sa respiration hachée et tremblante résonner dans l'air glacial. Alors que Charles commençait à se dire que la connexion avec l'esprit avait été rompue, le pointeur se dirigea lentement vers le non que le jeune homme fixa sans comprendre. Vous ne voulez pas partir d'ici ? Qu'est-ce que vous voulez, Jane ? Et lentement, la goutte désigna les lettres T, O et I. Charles sentit son cœur cogner contre ses côtes et l'adrénaline brûlait sa poitrine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jane ? Vous voulez que je vous aide à partir d'ici ? La planchette resta complètement immobile. Jane, vous êtes toujours là ? Pas un bruit dans la pièce, plus un mouvement de la goutte. Charles décida de mettre fin à la séance et de rejoindre ses amis. Il rangea tout dans son sac à dos puis rassembla tranquillement le matériel. Nives et Marie devaient l'attendre en haut des marches ou au dehors. Il reprit les deux rempod, les K2 et rangea la caméra statique. Pendant tout ce temps, il continua à guetter, à écouter le moindre bruit, craquement, murmure, gémissement. Mais les catacombes étaient maintenant parfaitement silencieuses. En revanche, l'ambiance était toujours aussi pesante et il sentait toujours sur lui le poids d'un regard invisible. Alors qu'il se relevait pour se diriger vers l'escalier et la sortie à son tour, il entendit à nouveau le rire cristallin quelque part devant lui et il lui sembla que l'obscurité se matérialisait soudain d'une autre manière, comme si elle devenait plus dense, plus épaisse. Il lui semblait même entrevoir les contours d'une silhouette, beaucoup plus petite que lui, fine et féminine. Elle se tenait juste entre lui et les premières marches de l'escalier. Jane ! C'est vous ? Il entendit un murmure à son oreille, comme un souffle glacial murmurant son prénom. La suite au prochain épisode.